Laetitia Provencher, famille nombreuse, dévoile le visage de son amoureux, Tony. Après la disparition dramatique du père de ses quatre enfants, Laetitia Provencher a plus de deux ans durant mené sa barque en solo. C'est désormais terminé. La jolie brune a mis sa main dans celle de Tony qu'elle a présenté le cœur battant à sa communauté Instagram le dimanche 29 janvier. La vie fait parfois de jolis cadeaux. Révélée, au mois de mars 2022 dans Familles nombreuses, la vie en X y excelle. Laetitia Provencher a immédiatement conquis le cœur des fans de l'émission avec sa bouleversante histoire. La ravissante brunette est en effet à la tête d'une tribu de quatre enfants en bas âge qu'elle élève seule. Laetitia Provencher a perdu son époux Guillaume alors que le couple, déjà parent de Nolan, attendait il y a un peu plus de deux ans, des triplés. Depuis, malgré l'aide de ses proches, c'est en solo que Laetitia Provencher affronte le quotidien. Une situation souvent trop lourde pour ses seuls bras. Lorsqu'il avait été demandé à la maman d'Amy, Lina et Noelia si elle envisageait de vivre un jour une nouvelle histoire d'amour. Elle avait répondu avec sincérité, bien sûr que je le souhaite. La vie est faite pour être partagée. Aimer et être aimé. A l'époque toutefois la jeune veuve avait estimé ne pas encore être prête. Je sais qu'il faudra du temps, trouver quelqu'un qui accepte ma situation et mes enfants. « Je ne sais pas quand ça sera le bon moment, cela sera toujours trop tôt », avait-elle ajouté avec une pointe de tristesse. « Mais il faut accepter de vivre. De sourire et d'aimer. Sans jamais rien oublier », avait-elle expliqué. Au mois de novembre dernier, Laetitia avait déclenché un séisme en déclarant avoir trouvé un homme qui faisait à nouveau battre son cœur. Très mal à l'aise, elle reconnaissait avoir la sensation de tromper Guillaume. La jeune maman avait encore besoin de laisser du temps au temps. C'est désormais chose faite. Ce dimanche 29 janvier, la jeune maman a en effet surpris ses abonnés, en dévoilant le visage du nouvel homme de sa vie auprès duquel elle pose. Radieuse En légende, elle explique le chemin parcouru pour arriver à cet amour et à une forme d'apaisement. Laetitia sait que sa communauté n'espère que son bonheur mais confesse, c'est tellement difficile d'avancer dans la vie. D'arriver à accepter que j'ai le droit d'aimer de nouveau. Guillaume Et de redire son amour indéfectible pour le père de ses quatre enfants, je vais vous expliquer comme j'ai pu le dire à Nolan. Le cœur d'une maman ne se divise pas, il se multiplie, et bien là c'est pareil. Mon amour pour Guillaume ne change pas et ne changera jamais, j'ai juste fait une place en plus pour un homme qui accepte chaque jour de m'aimer. Et de demander à tous de la bienveillance pour celui qui a su se faire accepter par tout le monde et dont la position n'est pas simple. Et de se réjouir que les choses se passent au mieux avec sa petite tribu. Pour les enfants. Son petit nom c'est Toto et bien évidemment depuis le début en explique les choses clairement aux enfants. Aux filles comme à Nolan. La jeune femme conclut son message avouant, j'accepte l'idée d'aimer et d'être aimée à nouveau car le bonheur n'a de prix qu'à la condition d'être partagé. Après une si terrible épreuve, ce bonheur, Laetitia Provencher ne l'a pas volé. Grâbește-te că trenul ăsta nu așteaptă, Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și-n plus, Poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, N-au avut hava. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus, Pot eu să sar. Acum că nu, nu, Nu mai am nimic de ascuns, Pot să mă râd tot.